... Je m'appelle Yvan Perret, je suis un auteur IC1. Avant, j'ai été enseignant, j'ai fait de la radio quelques années avec des émissions consacrées à la chanson française. Je m'intéresse toujours à la chanson. J'ai écrit ce petit livre qui s'appelle Le Paris de Brassens. ... 2021, comme c'est le centenaire de la naissance de Georges Brassens, j'ai pensé écrire un livre, même si j'ai hésité un peu parce que des biographies de Brassens, il n'y en a pléthore. Mais je voulais axer sur son histoire à Paris parce que c'était un Parisien, c'était un amoureux de Paris. Il l'a dit dans une célèbre interview, si on pouvait se faire naturaliser parisien, je le ferais. En marchant sur ses traces, j'ai découvert les lieux où il a écrit les chansons, là où il a aimé, là où il a chanté, là où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Ici, on se trouve dans un lieu mythique dans l'histoire de Georges Brassens puisqu'on se trouve Impasse-Florimont, qui est une petite impasse qui se trouve dans le 14e arrondissement, tout près de la rue d'Alésia. Et c'est ici qu'il a vécu, puisqu'il a dû se cacher pendant la guerre, ici, chez Jeanne, dans l'impasse-Florimont. Il a vécu de 1944 jusqu'en 1966, donc ça fait 22 ans. C'est ici, bien évidemment, qu'il a écrit les deux tiers de ses chansons, la mauvaise réputation, mais aussi le petit cheval, les amoureux des vents publics, par exemple. Beaucoup, beaucoup de ses chansons, il les a écrites ici, là où nous sommes. C'est assez émouvant. Georges Brassens, c'est l'héritier de Jean de La Fontaine, c'est l'héritier de Molière. Il y a une tradition littéraire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aime Brassens. On peut le voir aussi comme quelqu'un qui a son nom dans l'histoire de l'écriture, de la littérature et de la chanson française. Sous-titrage ST' 501